L'eau, c'est la vie. Sans elle, la terre n'est que désert, où hommes, bêtes et plantes ne peuvent pas vivre. Dans le langage de la Bible, l'eau tient une grande place, car dans les régions que le peuple de Dieu habite ou traverse, elle est rare. Dès la Genèse, au moment de la création du ciel et de la terre, le souffle de Dieu plane sur les eaux. Puis il y a les eaux du déluge, les eaux dévastatrices qui engloutissent les vivants à la morse d'un monde nouveau que Dieu promet. Il y a l'eau de la mer Rouge, que Dieu fait reculer pour sauver son peuple de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Il y a l'eau du fleuve Jourdain, que les Hébreux traversent pour rentrer en terre promise. C'est dans ce même fleuve que Jean le Baptiste propose un baptême de purification et de conversion pour préparer le peuple à la venue du Messie. Par solidarité avec les pécheurs, Jésus lui-même viendra au Jourdain pour être baptisé par Jean. Ainsi, dès le commencement de sa vie publique, Jésus utilise naturellement le symbole de l'eau pour parler de la vie de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ institue un nouveau mode de purification. Au noce de Cana, il l'annonce de façon symbolique. Il change l'eau destinée aux purifications rituelles en un vin délicieux. Un vin qui symbolise l'esprit, le don de la charité, la joie du royaume de Dieu. C'est sur le lac de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples, à la suite d'une pêche miraculeuse, signe des eaux rendues fécondes par l'action de Dieu. Au puits de Jacob, Jésus rencontre la Samaritaine. Dans les étendues désertiques du Proche-Orient, le puits est le lieu de l'eau vive, de l'eau qui jaillit des profondeurs. En demandant à boire à la Samaritaine, Jésus lui révèle qu'il est lui-même la source d'eau vive, seule capable d'apaiser la soif de l'homme. À l'heure de la Passion, du côté ouvert de Jésus, s'écoule du sang et de l'eau. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, dit l'Écriture. C'est ainsi que Jésus parlait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. L'eau est le signe principal du sacrement du baptême, le futur baptisé plongé dans la mort pour renaître à la vie du Christ ressuscité. Véronique, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois que nous faisons le signe de croix avec un peu d'eau bénite, nous pouvons nous souvenir de notre baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada